Bonjour les amis, c'est Suelen, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le signe des Gémeaux pour la semaine prochaine, la semaine du 23 au 29 août. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. On va aller voir les énergies générales et les énergies relationnelles dans ce petit tirage pour la semaine prochaine. Bien entendu, si ce tirage ne résonne pas avec ce que vous vivez en ce moment, pas de panique, allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. On va tout de suite aller regarder. En attendant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis, pourquoi pas, d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je passe des vidéos. Allez, l'énergie principale pour votre semaine, les Gémeaux, pour la semaine prochaine. On y va avec l'oracle du cirque divin et votre énergie, c'est l'arlequin mystérieux. Allez, on va aller voir ce que cette carte vient nous dire pour vous, mes chers amis. Alors, une solette d'alarme étirée. Cela vient de votre être profond. Quelque chose qui auparavant devait être dissimulé cherche maintenant votre intention. Cela veut sortir, être affranchi. En libérant ce qui était enfermé, votre sensation de gêne se transformera en joie. Vous devez libérer quelque chose la semaine prochaine. A vous de voir comment ça résonne, à vous de voir comment ça vous parle, à vous de voir comment ça va s'exprimer en vous. En tout cas, il y a quelque chose qui doit ressortir de vous, quelque chose qui n'était pas forcément un problème avant, mais qui risque de l'être si vous ne le ressortez pas prochainement. Allez, on va aller voir comment ça se passe pour la semaine prochaine. Allez, on prend deux cartes. Tout ce qui va être à trait aux professionnels. Si vous êtes à la retraite, c'est peut-être par rapport à votre passion ou à une activité. Tout ce qui va être lié au financier, tout ce qui va être à trait aux sentimentales ou aux relationnels. Et la surprise, on va aller prendre les 77 pour aller piocher des compléments d'informations. Hop ! Et on y prend le mandalove, bien sûr, pour avoir des compléments d'informations également. Allez, les gémeaux pour cette semaine du 23 au 29 août. Les accusations et la tranquillité. Alors, j'ai la sensation qu'on essayera peut-être de vous accuser de quelque chose, d'accord ? Mais vous allez prendre du recul. Vous êtes assez sereine, assez tranquille. Alors, sereine ou serein, bien sûr, ça s'adresse vraiment à vous tous. On est dans le fait qu'on va essayer de vous porter des accusations, mais ça ne fonctionnera pas. On voit, il y a cette tranquillité. Il y a la réconciliation et il y a la bougie. Alors, vous allez vraiment... Ça ne va pas fonctionner parce qu'on voit qu'il y a la lumière. Les choses vont être mises à jour et vous pourrez être bien tranquille. Et cette personne, par contre, elle risque d'avoir quelques petits soucis, d'avoir porté de fausses accusations. Je pense que ça vous permet vraiment de vous réconcilier soit avec un chef ou des gens parce que vous ne compreniez pas peut-être leur attitude. Il y avait peut-être quelque chose comme ça. Pourquoi cette personne, elle s'est mise à être pas forcément sympa avec moi ? En fait, c'est peut-être parce qu'il y avait des accusations, des choses qui étaient présentes, d'accord ? Et que vous n'aviez pas conscience, ok ? Bon, du côté financier, on a la projection et l'ouverture. Alors, on est en train de se projeter dans quelque chose, attention. Néanmoins, la carte de la projection, on est toujours attention. Il faut faire attention parce qu'on veut voir ce qu'on veut voir. Et on ne voit pas forcément toute la réalité de l'autre côté du miroir. Donc là, effectivement, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais financièrement, vous risquez d'être un petit peu déçu face à vos projections. Même si on a l'ouverture avec une élévation, on voit qu'on a envie d'ouvrir la porte et de s'élever. Mais il y a peut-être des projections qui vont peut-être être un petit peu décevantes et vous frustrer pour pouvoir aller de l'avant. Au niveau relationnel, sentimental, familial, on a la santé et le contrat. On voit qu'ici, il y a une association, il y a quelque chose qui est de l'ordre du bien-être. Il y a une association, on se sent bien. Le contrat, on est dans cette idée qu'il y a quelque chose qui s'avère plutôt positif. Enfin, on parle d'un homme, on parle de questionnement. Alors, ici, on sent qu'il y a du bien-être avec quelqu'un. Alors, ici, on a la carte de l'homme, mais ça pourrait être une femme, d'accord ? Il y a du bien-être avec une femme. Mais on se pose la question, est-ce que je retourne vers un engagement avec cette personne ? Est-ce que je m'engage officiellement avec cette personne ? Est-ce que je vais plus loin ? On vous parle de communication et on vous parle d'éveil, de prise de conscience, d'avoir un déclic. Alors, moi, je pense qu'il y a certaines nouvelles, il y a certaines choses qui vont s'éveiller en vous. Des écrits, des échanges, il y a des révélations qui sont faites aussi, qui vous permettent de prendre des décisions. Moi, honnêtement, j'ai cette sensation là pour les Gémeaux que, effectivement, on a envie d'échanger et tout ça, mais on est quand même dans le doute. Je vais quand même remettre une carte ici, ouais. On a envie de quelque chose de nouveau, on a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant, mais on se pose quand même énormément de questions sur ce nouveau départ, sur cet éveil, sur ce déclic. C'est pour ça, peut-être qu'il y a la carte de la communication. On communique beaucoup, on va beaucoup parler avant de se lancer dans un engagement officiel. La surprise de la semaine, le temps est le boomerang. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui a demandé du temps, quelque chose qui était long à arriver, quelque chose qui vous parle d'introspection, qui vous parle de vous, à proprement dit, quelque chose qui vous concerne vous. Peut-être quelque chose qui doit sortir de vous. Avec l'art lequin mystérieux, on est dans ça. Mais un changement qui sera positif, quelque chose qui vraiment dure depuis un petit moment, mais qui sera très positif pour vous, pour cette semaine. On sent qu'il y a vraiment une sortie du tunnel, comme si vous... Je vais aller remettre une autre quand même. Ouais. Il y a une porte qui s'ouvre vers quelque chose où vous tourniez en rond. D'accord ? Vous vous étiez peut-être trop focalisé sur vous aussi. Et pour amorcer des changements, vous avez compris qu'il a fallu envoyer le boomerang pour le laisser revenir. Ça a demandé du temps, ça amorce des changements, ça ouvre certaines portes. D'accord ? Mais on voit qu'essentiellement, dans votre semaine prochaine, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de mise en lumière, il y a des choses qui ont pris du temps. Il y a un peu de déception du côté matériel et financier. Même s'il y a une élévation et une ouverture, il y a quelque chose qu'on vous propose, mais peut-être pas qui se décantera la semaine prochaine. C'est une petite déception, mais rien de dramatique. Il y a vraiment une évolution, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye !